Faites tous vos chorards, rappelez-bas la fonte, Le nion rouge a rougi, le dunque de la brousse, D'un bon s'était lancé, dissipant les ténèbres, Soleil sur notre terreur, soleil sur notre espoir, Dégout frère, dégout frère, voici l'Afrique rassemblée, Vivre de mon cœur vert, épaule de contre-épaule, Mépris que frère, au Sénégalais debout, Unis sur la terre, unis sur la terre et la forêt, Salut Afrique mère ! D'ici maintenant, on est plus bordelais, donc voilà pour laquelle je suis là, et tout cela aussi parce que j'ai envie de partager avec vous cet instant-là, tout cela aussi parce que la presse française ne parle pas de vous, nous aussi, on va parler de vous dans nos presse locales, quand on est en journal là, je ne suis ni à gauche, ni à droite, ni au centre, non, je suis journaliste, mon boulot c'est d'informer et informer, m'informer, informer, connaître et faire connaître, dernière chanson parce qu'on est tous Sénégalais, mort ou vif, Gal Gal Guirogui, Gal Gal Guirogui, Alex Oubatel, Dénudem, Sénégal, voilà ! Moi, en tant que juriste, il y a un point qui m'a toujours intéressé particulièrement, j'ai l'habitude de dire, on a beau proposer des réformes, les réformes constitutionnelles proposées ont beau être intéressantes, mais si l'on ne permet pas au juge constitutionnel, qui est sargé de veiller à la constitutionnalité des lois, de contrôler les lois de révision, ces projets, ces réformes, aussi intéressantes soient-elles, restent purement et simplement chimériques, parce qu'on révise, mais demain, si on peut y porter atteinte, il n'y a pas un juge qui permet de constituer un rempart à cette atteinte. Le juge conseiller sénégalais ne contrôle pas les lois de révision, il se déclare toujours incompétent. Je ne suis pas juriste, je le dis, les spécialistes, ils sont là, que j'aimerais au moins se poser une question par rapport à l'article, le dernier que vous avez cité, sur le mandat du président. L'intangibilité, parce que, voilà, c'est des choses qui ne sont pas très claires dans ma tête, parce qu'il s'agit ici de mandats présidentiels. Et le Sénégal, on sait que, voilà, nous, normalement, pour moi, on devait dépasser ce stade, ce stade où on est dans le débat constitutionnel et tout, parce que on est le seul pays africain où il n'y a pas eu de problèmes, de guerres par rapport au pouvoir. Et là, on revient après, au XXIe siècle, sur les questions de mandat. Parce que... Alors, en dehors de la brutalité de la décision, quel autre point vous semble pousser à votre nom ? Le point, c'est que il a été élu depuis 2012. Depuis 2000. Et il y a énormément de réformes à faire au Sénégal. Les réformes de santé, les réformes sur... Moi, je suis anthropologue, donc je parle du côté social, parce que c'est normal. Santé, les réformes sur la famille, les réformes sur l'emploi. Il y a énormément de choses à faire. Et le président, il nous propose aujourd'hui, c'est ça qui m'a déçu, il nous prépare aujourd'hui des réformes constitutionnelles. Pour moi, c'est... Oui, ça peut se faire, déjà, mais je ne pense pas que ça fait partie des priorités actuelles du pays. Les gens souffrent, il y a un problème de chômage criard au Sénégal. Les dispositions sont intangibles, cela veut dire que ce sont des dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une modification constitutionnelle. on ne peut pas y revenir. Voilà, c'est ça, dites, telles dispositions sont intangibles. Le projet de loi constitutionnelle liste parmi ces dispositions la durée du mandat de 5 ans et le nombre de mandats. C'est l'article 27 qui prévoit ça. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est comme ça qu'on l'a formulé. Et dans un autre article qui liste les dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une modification constitutionnelle, on revient, entre autres, sur la durée du mandat et la limitation du mandat. Maintenant, il a posé une question intéressante sur le principe de la non-rétroactivité. Il a posé cette question parce qu'il s'est inspiré par rapport à ce qui s'est passé en 2012. Parce que Maitre Ouad, en déposant sa candidature, il avait utilisé la même formule en disant que j'étais élu sur la base de la constitution de 1963 qui n'avait pas limité, bon, on avait limité, mais en 1998 on avait fait sauter ce verrou là. Et que il y a eu une nouvelle constitution en 2001 qui consacre un mandat de 7 ans, de 5 ans. En 2008, il modifie pour ramener ça à 7 ans. Et qu'en même temps, en 2001, il avait prévu en même temps aussi la limitation des mandats. Mais il s'est posé la question à partir de quand la limitation doit s'appliquer. donc il dit que pour le décompte des mandats, son premier mandat, il doit commencer en 2007, donc 2007-2012, et qu'à partir de 2012, valablement, il peut faire acte de candidature. C'est ce qu'il a soutenu. Et le Conseil constitutionnel l'a suivi dans ça. Il a dit que le décompte des mandats, c'est à partir de 2007, parce que Wad, lorsqu'il est élu en 2000, c'était sur la base de la constitution de 1963. Donc le décompte de mandat n'était pas envisageable parce que le mandat n'était plus limité depuis 1998. Donc vous vous êtes inspiré certainement de cette situation. Pour dire aujourd'hui, le président de la République a modifié la constitution, il dit si le projet passe, par exemple, si le projet passe à partir de 2019, je ne sais pas, c'est possible qu'il soit réélu pour un mandat de 5 ans. Donc il peut dire en 2024, le décompte des mandats de 5 ans ne peut commencer qu'en 2019. Parce qu'avant 2019, c'était pour les mandats de 7 ans. Donc cette période, cette durée temporelle de 2012 à 2019 échappe à cette modification intervenue en 2016. Non, moi, franchement, ce n'est pas ma position. Je dis que c'est une interprétation possible. Attention. Je dis que c'est une interprétation possible. C'est une interprétation possible, je dis. et qu'il peut défendre devant un juge constitutionnel. C'est au juge constitutionnel de trancher. Mais je dis, si le juge reconduit le même raisonnement que celui qu'il avait fait pour Wad, c'est possible que le juge accède à sa demande. Vous voyez ce que je veux dire ? Il dit, de toute façon, lui, il ne va pas se représenter en 2024. Mais on va se dire, écoutez, vous nous avez dit que vous allez faire 5 ans, mais vous avez fait 7 ans. Est-ce que maintenant, il y a possibilité de croire à votre bonne foi ? On ne peut plus vous croire en parole. Et puis, de toute façon, moi, ça n'intéresse pas le juriste. Il n'y a pas de problème. Ici, il y a des gens, il y a des gens, mais nous voulons que nous voulons que nous voulons faire des affaires de transparence. Cette transparence, nous voulons, les affaires d'Italie, il y a des fraudes qui ont commencé à faire. Il y a des bureaux qui sont fictifs. Voilà. Ici, le Bordeaux-Consillat a été voté. Le Bordeaux-Consillat a été voté. Il y a deux bureaux. Le bureau, il y a des représentants de deux camps, de la camp du 8 et de la camp du Nord. Voilà. Nous avons vu le Sénégal un peu plus. Le Sénégal un peu plus. Suite à un échange et à des discussions intéressantes sur le projet de référendum, nous avons constaté des manquements aussi bien sur la forme que sur le fond. Sur la forme, considérons qu'à l'occasion d'une adresse à la nation le 12 février 2016, le président de la République a annoncé son revirement de ne plus faire cinq ans et qu'en même temps, il a sorti à cette adresse de la tenue d'un référendum le 20 mars, considérant cette démarche unilatérale et autoritaire qui s'accommodent de mal à les exigences d'un État de droit dans lequel seul le peuple est souverain. Considérant également que les conditions dans lesquelles sont organisés le référendum, les conditions en violation totale de la loi électorale et des principes constitutionnels qui gouvernent la matière électorale, combinés au manquement lié au fond. Considérant que le projet de réforme a resté silencieux et a gardé un mutisme total sur beaucoup de points que sont, entre autres, le fonctionnement de la justice, le mode d'élection des députés, le cumul des mandats, l'interdiction de la présidence de partis politiques et de présidents de la République, l'organisation des élections par le ministre de l'Intérieur, tous ces points et le projet de référendum est resté silencieux. Considérant également que certaines réformes proposées dans ce référendum sont en réalité des réformettes qui n'apportent rien sur notre démocratie et qui n'en construisent rien, ni une innovation ni une avancée. Sur cette base, combinant tous ces manquements, nous déclarons et appelons à voter non. le collectif qui rassemble les alliés des partis de l'UCS, du PDS, des partisans de Khalifa Sale, de la Société Civile, de Yanamar, de Réoumi, tous font bloc ici à Bordeaux et appellent à voter partout dans la diaspora et au Sénégal, à voter massivement non pour que le peuple recouvre sa souveraineté. non, 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 non. Sous-titrage ST' 501